Bonjour, j'ai une formation d'astrophysicienne, je suis aussi astronome amateur et l'autrice d'un livre de coloriage sur les cratères martiens. Et aujourd'hui je vais vous parler un petit peu de Stellarium que j'utilise à la fois à titre pédagogique pour expliquer comment ça fonctionne la mécanique céleste et puis aussi en tant qu'astronome amateur parce que c'est drôlement pratique pour préparer des soirées d'observation. Et je vous propose un petit peu d'aller se balader dans le ciel, avec Stellarium. Alors là ce que vous voyez c'est le ciel tel qu'on le voit en ce moment. Alors le but de Stellarium, c'est un logiciel de Planétarium, le but c'est de montrer le ciel tel qu'il ressemble n'importe quand dans le temps et depuis n'importe où sur Terre, n'importe où sur d'autres planètes. Alors c'est un peu différent d'autres logiciels comme Celestia dont vous avez peut-être aussi entendu parler, qui est aussi un logiciel libre. Donc avec Celestia ou avec Space Engine aussi, on peut se balader comme si on était dans un vaisseau spatial et qu'on traversait le système solaire. Là le but vraiment c'est de montrer, c'est vraiment d'être astronome. Et donc astronome maintenant dans le passé, ici en Australie, sur la Lune, n'importe où. Et de voir le ciel tel qu'on le voit avec nos yeux, avec un télescope, avec une jumelle. Et Stellarium est un logiciel extrêmement riche qui permet de faire toutes ces choses-là. Et de même de simuler du coup ce que vous verriez avec un télescope. Donc si vous avez par exemple un petit instrument chez vous, et bien vous pouvez vous dire, ah bah tiens ce soir il va faire beau, est-ce que je pourrais observer tel objet que j'ai vu, dont j'ai entendu parler ? Est-ce que je vais pouvoir l'observer avec mon télescope ? Eh bien, vous pouvez demander à Stellarium et il vous dira. Alors on va avancer un petit peu dans le temps, pour qu'il fasse nuit. Alors là on n'a pas beaucoup de pollution lumineuse. Si vous êtes à Toulouse ce soir, vous verrez peut-être un petit peu moins d'étoiles que ça. Mais ça vous donne quand même un petit peu une idée de trucs que vous pouvez voir. Et notamment, si vous voyez un point un peu brillant, donc là il y a la Lune, la Lune vous saurez sûrement la reconnaître, et bien un petit peu à l'est de la Lune, où il y a des chances pour que vous voyez un point brillant ce soir, et bien ça sera Jupiter. Jupiter qui aura donc là, vous avez plein d'informations sur Jupiter. Je sais que vous n'arrivez pas du tout à les lire, mais si vous ouvrez Stellarium, il y aura plein de trucs écrits super intéressants. Et notamment il y a la magnitude de l'objet. Et donc là Jupiter, elle va avoir une magnitude négative. Alors les magnitudes, ça fonctionne un peu à l'envers. Plus la magnitude, elle est grande, et moins on voit l'objet. Donc là c'est une magnitude négative, donc ça va être un point très brillant. Et donc s'il y a juste un point brillant que vous voyez dans le ciel ce soir, et bien ça sera Jupiter, et vous pourrez dire « Hey ! J'ai vu une planète ! » Alors, est-ce qu'il y a des gens ici qui ont déjà utilisé Stellarium ? Ok, super ! Donc, dans Stellarium, on peut par exemple s'en servir pour faire de la science. Là on zoome sur Jupiter, et on voit quelques-unes de ces petites lunes. Donc on a Callisto, Ganymède, Europe, et quelque part là par là, on voit Io. Donc ça c'est les quatre plus gros satellites de Jupiter, c'est aussi les quatre premiers satellites à avoir été découverts. Ils ont été découverts par Galilée, qui avait du coup la première lunette astronomique. Alors d'autres objets optiques simulaires existaient avant, mais c'était le premier vraiment à utiliser cet objet-là pour observer le ciel. Et donc il a pointé son télescope vers Jupiter, donc c'était une lunette, sa lunette astronomique vers Jupiter. Et il a remarqué que Jupiter avait quelques petites étoiles qui lui tournaient autour. Donc si on accélère le temps, on accélère le temps, on accélère, et là on voit, on suit Jupiter, et on voit que les petits points qui sont autour, là on a Europe qui va bientôt passer derrière Jupiter. Et puis pareil, là on a Io. Alors Io, c'est un petit satellite qui est extrêmement volcanique. Alors si on zoome dessus, il ressemble un peu à une pizza. Parce qu'en fait, il est tellement proche de Jupiter, et Jupiter est tellement massive, que les effets de marée sur Io, alors là Io est passé derrière Jupiter, c'est pour ça qu'on ne la voit plus. Les effets de marée sont tellement importants que ça déforme toute la planète. Alors vous avez l'habitude des marées sur Terre, donc les marées où on a l'océan qui monte, qui descend. Sur Terre, on a aussi des marées de la Terre qui montent et qui descendent. Donc à Toulouse, la Terre monte à peu près de cette hauteur-là, ça fait à peu près une cinquantaine de centimètres, entre marée basse et marée haute. Alors nous, on ne s'en aperçoit pas parce que forcément, on est porté par la Terre, donc nous, on ne s'aperçoit de rien. Et en fait, à l'échelle de la Terre, ce n'est pas un très grand déplacement. Par contre, sur Io, ces déplacements-là sont tellement importants parce que Jupiter est tellement grande. Nous, forcément, c'est juste la Lune. La Lune, elle est plutôt petite, elle n'est pas très massive comparée à Jupiter. Donc ça ne fait pas de grands effets sur Io, ça fait des effets gigantesques. Et ça déforme tellement la planète que ça fait des volcans. Et c'est exactement ce qu'on voit. Là, on voit plein de petits points, des petits points noirs. C'est les volcans et c'est une planète dont la surface est très jaune parce que c'est du soufre qui est éjecté par ces volcans. On dézoome un petit peu. Et là, on voit donc Jupiter. Et il y a un truc un peu rigolo qu'on peut faire. C'est que le déplacement de ces satellites, il va dépendre de la masse de l'objet autour duquel il tourne. Qu'est-ce qui a disparu ? On ne voit plus rien. Ah, c'est parce que Jupiter est passé sous l'horizon. Là, on est en train de suivre Jupiter. Jupiter est passé sous l'horizon, donc forcément, on ne le voit plus. Je vais enlever le sol. Comme ça, on continuera de voir Jupiter. Ça sera plus rigolo que de regarder de l'herbe. Donc, le déplacement des satellites va dépendre de la masse de l'objet autour duquel il orbite. Et donc, on peut mesurer. Il y a plein d'outils qui permettent de faire plein de choses dans Stellarium. Et notamment, il y a un outil de mesure. On a plein de plugins auxquels on peut accéder. Et on peut mesurer des angles. On peut mesurer des angles apparents. Donc, c'est l'angle qu'on voit dans la boute céleste entre deux objets. Et du coup, on le retrouve dans la barre d'outils. On va arrêter le temps parce que là, ça tourne beaucoup. Ça m'embête. On peut, du coup, avec cet outil de mesure d'angle, on clique quelque part. Et ça nous donne la distance angulaire qu'il y a. Donc là, on ne le lit pas très bien. Ah si, on le voit mieux ici. Donc, on a 3 secondes dans 3 minutes d'arc. On a 3 minutes 57 d'arc. Donc, ça veut dire qu'on a un angle qui fait à peu près 4 soixantièmes de 1 degré entre Jupiter et Callisto en ce moment. Donc, c'est un tout petit, tout petit, petit, petit angle. Mais on peut le mesurer, si on avait par exemple un télescope, et on peut le mesurer dans Stellarium. Et donc, on mesure cet angle-là. Et puis, on avance dans le temps. Je vais ouvrir la fenêtre du temps. C'est pas celle de la fenêtre du temps. La fenêtre du temps. Et on peut avancer... Là, on a la date. On va avancer d'un jour. Hop, hop, Callisto, elle n'est plus là. Elle n'est plus au même endroit que tout à l'heure. Et aussi, on a perdu Jupiter. Jupiter, elle est là. On reprend notre outil de mesure. Donc, Jupiter jusqu'à... Jupiter. Je n'y arrive plus, décidément. C'est l'effet des mots. C'est parce que j'avais désactivé l'outil de mesure. Accidentellement. Donc là, on a un angle qui est de... Alors, on n'y voit rien parce qu'il y a plein d'écritures par-dessus. On va zoomer. Donc de 10 secondes... 10 minutes d'arc. Donc tout à l'heure, on avait 4 minutes d'arc. Là, on a 10 minutes d'arc. Donc on a cet angle qui évolue. Et donc comme ça, on peut tracer la courbe. Je ne sais pas s'il y a des profs dans la salle. J'ai plein d'idées, d'expériences scientifiques à faire avec Stellarium. Venez me parler. Donc on peut mesurer comme ça la distance qu'on a entre Jupiter et Callisto. Tracer les courbes qu'on a sur ces distances-là. Et à partir de la période qu'on mesure sur ces déplacements des satellites autour de Jupiter, on peut en déduire la masse de Jupiter. Alors revenons sur Terre. Je désactive l'outil de mesure. Hop. Alors, regardons... Regardons un petit peu la Lune, par exemple. Donc la Lune, on va voir des phases de la Lune. Donc on a la Lune qui a des phases. Parce qu'il y a des moments où le côté qui est dans l'ombre de la Lune, il va être tourné vers la Terre. Et des côtés où le côté éclairé de la Lune va être tourné vers la Terre. Alors, la Lune, elle a un peu une particularité. Elle est en rotation synchrone avec la Terre. Donc ça veut dire que c'est toujours la même phase de la Lune qui est tournée vers la Terre. Alors... Ce qui veut dire aussi qu'il y a une phase de la Lune qui n'est jamais tournée vers la Terre. Donc en fait, quand on voit les phases de la Lune, ce n'est pas que la Lune est en train de changer de côté. C'est vraiment l'éclairage de la Lune par le Soleil qui change. Donc la Lune, elle va être éclairée d'un côté ou de l'autre par le Soleil. Et c'est toujours le même côté de la Lune qui va être pointé vers la Terre. Du coup, si, par exemple, on va se déplacer sur la Lune. Alors, la fenêtre de localisation, on va changer de planète. On va aller, on cherche dans la liste. Alors, il y a beaucoup d'endroits où on peut se poser dans Stellarium. Il y a beaucoup de corps, je ne sais pas du tout qui ils sont, où ils sont dans le système solaire. Mais on va aller sur la Lune. Et bien, c'est des corps planétaires. C'est des corps planétaires de façon générale. En fait, à la base, dans Stellarium, il n'y avait que les quelques planètes du système solaire sur lesquelles on pouvait se poser. Et petit à petit, il y a de plus en plus d'objets qui ont été ajoutés. Parce que justement, Stellarium est un outil sur lequel on peut collaborer. Et donc, plein de gens peuvent rajouter plein de choses et c'est formidable. Hop, on dézoome un petit peu. Ouh là là, ça tourne beaucoup trop vite. Désolée. Il y a le temps qui défilait beaucoup trop vite. On va chercher la Terre. Hop. Et bien, si on avance dans le temps. Là, on va avancer très très vite dans le temps. J'accélère, j'accélère le temps. Et bien, on voit les étoiles qui tournent. Parce qu'en fait, la Lune, elle tourne sur elle-même. Donc, c'est toujours la même face de la Lune qui est pointée vers la Terre. Mais la Lune, elle tourne sur elle-même. Par contre, du coup, la Terre, elle est toujours au même endroit dans le ciel. Donc, il faut imaginer un petit peu. Mais si je tourne sur moi-même, je fais des tours comme ça. Et donc là, je ne vois pas toujours la même chose. Là, je vois le mur. Là, je vois le tableau. Le mur. Les fenêtres. Si je tourne autour d'un objet, par exemple, cette chaise. Hop. On imagine, là, la chaise, c'est la Terre. Moi, je tourne autour de la Terre. Mais je ne tourne pas sur moi-même. Je suis tout le temps en train de regarder dans la même direction. Donc, je ne tourne pas sur moi-même. Mais je tourne autour de la chaise. Et si je tourne à la même vitesse autour de la chaise et autour de moi-même, ça va donner quelque chose un petit peu comme ça. Donc là, je vois le mur. Je vois le tableau. Donc là, je suis en train de tourner sur moi-même. Et c'est toujours mon bras qui est pointé vers la chaise. La Lune, c'est la même chose. Et du coup, c'est pour ça que si on est sur la Lune, on verra les étoiles qui défilent dans le ciel. Mais par contre, on verra la Terre qui sera toujours au même endroit. On va arrêter le temps. Hop. Du coup, j'imagine que depuis la Lune, les constellations, on ne peut plus les repérer ? Alors, les constellations, en fait, ça va être des dessins qu'on imagine dans le ciel où typiquement, on va relier des étoiles entre elles. Alors, pas forcément. Il y a d'autres cultures où on définit les constellations autrement. Mais généralement, en Europe, quand on pense à des constellations, on pense à des dessins qui sont faits entre les étoiles. Et les étoiles sont tellement, tellement loin du système solaire, à part le Soleil qui est au milieu du système solaire. Le Soleil est aussi une étoile. Toutes les autres étoiles sont tellement, tellement loin que même de se déplacer de 384 000 km, ça ne suffit pas à ce qu'on voit qu'elles se déplacent. C'est comme quand on est dans le train, on voit les rails qui vont très, très vite à côté de nous. Mais par contre, la montagne qu'on voit au fond du paysage, on va avoir l'impression qu'elle ne bouge pas. Et bien, avec les étoiles, c'est pareil. Les étoiles, elles sont tellement loin de nous qu'on va avoir l'impression que, globalement, elles ne bougent pas des masses. Et donc, Stellarium, c'est quelque chose de participatif. Et donc, on peut participer de plein de façons différentes. Alors, le code est en C++ principalement. Et il y a un dépôt GitHub. Vous pouvez y aller. Vous pouvez, par exemple, si vous jouez avec Stellarium, que vous trouvez un bug, vous pouvez faire un rapport de bug. Vous pouvez aussi regarder les issues qui sont là, si ça vous dit de toucher à du code. Mais il y a aussi plein d'autres façons de participer à Stellarium. Par exemple, là, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais le sol qu'on a ici, c'est le paysage de la Lune. Donc, en fait, on peut rajouter plein de paysages dans Stellarium. Si, par exemple, là où vous faites de l'observation astronomique, eh bien, il y a un côté où il y a une colline, eh bien, vous pouvez prendre des photos pour faire le panorama à 360 de là où vous vous observez et le charger dans Stellarium. Et puis, du coup, on peut aussi faire des trucs un petit peu rigolos. Donc, est-ce que je suis au bon endroit ? Oui, donc là, on récupère le paysage martien. Donc, les paysages sont tous organisés dans différents dossiers. On crée un nouveau dossier pour un nouveau paysage. On modifie le fichier comme on veut. Donc, on prend cette image de paysage. On la modifie comme on en a envie. Le fond qui sera transparent, c'est là où on verra les étoiles, les objets astronomiques. Donc, il faut que le fond soit transparent pour qu'on puisse voir ce qui se passe derrière. On enregistre l'image. On rajoute du texte dans un fichier de configuration pour que Stellarium puisse savoir où récupérer les choses. Et puis aussi, quand on contribue, on veut avoir du coup qui a contribué, quelle licence, etc. Donc, il y a des fichiers qui permettent de tout renseigner. Et puis ensuite, si on trouve que vraiment notre paysage, il est super chouette et qu'on a envie de le partager avec d'autres gens parce qu'on pense que d'autres gens pourraient s'en servir, et bien, on peut le rajouter sur le site de Stellarium qui, du coup, prend des contributions d'utilisateurs. On peut contribuer par exemple en faisant des paysages. On peut aussi rajouter, par exemple, des objets du ciel profond. Donc, on a plein d'objets du ciel profond qui sont repérés dans Stellarium. Et si on zoome suffisamment sur un objet, on peut avoir une photo de l'objet. Donc, la plupart des trucs qu'on voit dans Stellarium, ça va être généré procéduralement. Donc, il va y avoir des fonctions qui vont dire OK, donc, cette étoile-là, elle a telle brillance. Donc, dans le logiciel, on va tracer un point qui a cet endroit-là dans le logiciel et qui a cette taille-là, qui a cette couleur-là, etc. Mais si on zoome suffisamment, il y a certains objets derrière lesquels, en fait, c'est une photo de l'objet. Donc, une photo, par exemple, prise par le télescope spatial Hubble ou d'autres objets. Et on peut aussi rajouter ses propres objets. Alors, je ne sais plus si j'ai ce que je cherche. Est-ce que c'était bien sur cette version-là de Stellarium que je l'avais fait ? Est-ce que les données de James Webb sont dynamiques ou vont progressivement être intriguées ? Alors, a priori, non. Parce qu'après, ça prend énormément de place. Donc, a priori, ça ne sera pas dans une installation par défaut de Stellarium. Et donc, non, j'ai dû... Je voulais vous montrer un truc, mais j'ai dû nettoyer mon Stellarium depuis que je l'ai fait. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques temps déjà, parce que là, il y avait un métamaticien un peu célèbre qui avait mis une photo de Betelgeuse. Et en fait, c'était une tranche de chorizo. Voilà. Donc, vous pouvez faire ce genre de choses dans Stellarium aussi. Et puis, dans Stellarium, on a aussi la possibilité de voir différentes cultures célestes. Donc, justement, on parlait des constellations. Les constellations, on peut... Les constellations, on peut afficher les traits. Donc là, par exemple, on a Orion. Et puis, on peut montrer aussi les dessins. Donc là, on voit... Quand on a juste les traits, on devine quand même. Là, il y a la ceinture, là, il y a l'arc, la tête. On repère quand même mieux quand on a tout le dessin. Et puis, on peut avoir plein de cultures de constellations différentes. Par exemple, là, on a les constellations de la civilisation chinoise. Avec chacune leur nom. Donc, on a l'oiseau de feu, etc. Il y en a beaucoup. Et donc, on a toute une liste de cultures pour lesquelles on peut montrer les constellations qu'ils avaient repérées dans le ciel. Donc, par exemple, on a la culture hawaïenne. Il est où le crochet de pêche ? Je ne vois plus le crochet de pêche. Il y a un crochet de pêche quelque part. Je l'ai perdu de vue. En tout cas, on peut montrer les constellations issues de différentes cultures, de différentes civilisations. Et forcément, il y a énormément de civilisations qui existent dans le monde. Elles ne sont pas toutes répartisées dans Stellarium. Par contre, c'est quelque chose que vous pouvez faire. Si vous trouvez un livre sur les constellations d'une civilisation, vous pouvez les intégrer dans Stellarium et les rajouter comme plugin utilisateur de Stellarium. Et puis après, il y a aussi la possibilité de créer des scripts et des plugins. Alors, ce n'est pas cette fenêtre-là, c'est cette fenêtre-là. Donc, vous avez des scripts qui vous permettent de montrer plein de choses. Il y a une API spécifique à Stellarium. Donc, il y a un langage de programmation au sein de Stellarium qui va vous permettre de dire, ah bah tiens, d'abord pointe dans cette direction-là, zoom, après dézoom, après va pointer dans cette direction-là, etc. Donc, on peut lancer ce genre de choses. Est-ce qu'il va lancer ? Voilà, on peut afficher du texte. On peut faire plein de choses différentes. Donc là, on peut zoomer vers le soleil. Du coup, vous pouvez aussi écrire vos propres scripts si vous vous dites, ah bah tiens, moi j'aimerais bien faire un truc où on montre tel ou tel truc dans le ciel, vous pouvez écrire des scripts et pareil, les rajouter aux différents plugins utilisateurs. Et puis après, il y a aussi plein de plugins qui existent. Donc par exemple, l'outil de mesure que j'utilisais tout à l'heure, c'est un plugin. Et si vous vous dites, ah bah tiens, ça serait trop bien qu'il y ait telle fonctionnalité dans Stellarium, et bien vous pouvez créer un plugin pour le faire. Donc Stellarium, c'est un truc où il y a plein d'outils qui existent et plein de contributions utilisateurs qui souvent finissent par être intégrés au logiciel de base. Et voilà, je crois que c'est tout pour moi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Applaudissements Oui ? Une question. Est-ce que Stellarium, d'autres cousins, si je veux dire, de la même nature, ont été utilisés pour reconstruire des univers de fiction ? Est-ce que Stellarium a été utilisés pour des univers dans des constellations, des cosmogonies, dans des univers fictifs ? Alors, je sais que Caganat s'est servi de Célestia, justement, pour représenter l'univers. Donc Caganat, c'est un projet dont vous pourrez trouver plus d'informations quelque part au Capitole du Libre. Il y a probablement un stand quelque part. Gardez les yeux ouverts, vous tomberez dessus, ils pourront vous raconter plein de choses à ce sujet. Donc effectivement, il y a Caganat qui se sert de Célestia, qui est un logiciel qui permet de voyager dans le système solaire. Est-ce que c'est un langage qui est facilement compréhensible par des gens qui ne connaissent pas trop le code ? Alors, il faut lire de la doc, quand même. D'accord. Ce n'est pas trivial. Après, les fonctions, elles ont quand même des noms qui sont assez explicites. Mais il faut quand même se plonger un petit peu dans la doc. D'accord. Après, c'est aussi possible de prendre justement un script qui a déjà été fait, et puis de le modifier et de bidouiller pour... On enlève les lignes et puis on remplace... Et c'est fini, on me dit au fond de la salle. Une dernière question. Oui. Est-ce qu'il y a une manette de jeu ? Alors, c'est une excellente question, j'en ai aucune idée. Mais ça pourrait être rigolo de faire ça avec une manette de jeu. Ça pourrait même être très pratique parce qu'il y a aussi des versions de Stellarium qui existent pour être projetées sous un dôme. Donc, il y a un fork de Stellarium. Donc, moi, je le projette sur un écran, mais on peut le projeter sous un dôme. Donc, juste, on prend un rétro, on bricole une lentille fichaille avec des miroirs pour que la sortie se passe bien. Et ça permet de projeter sur un dôme. Et justement, sous Planétarium, ce n'est pas pratique d'avoir un PC comme j'ai branché là, parce qu'après, on a la lumière de l'écran du PC. Ce n'est pas très agréable pour les gens qui sont sous le Planétarium en train de faire la démo. Et du coup, une manette de jeu, ça pourrait être extrêmement pratique. C'est une excellente idée. J'ai pas dit que c'est plus de... Oui. Oui, alors, sur les nouveaux télescopes qui ont déjà des trucs un peu sophistiqués en électronique, je ne sais pas. Par contre, Stellarium a justement des plugins qui permettent de le brancher sur une monture motorisée. Donc, si vous avez une monture motorisée et un peu des câbles et un peu de bidouillage, vous pouvez utiliser Stellarium pour piloter votre télescope. Et donc, l'idée, c'est qu'une fois que tout est configuré, vous cliquez dans Stellarium sur l'objet que vous voulez vous servir, et la monture motorisée, elle se tourne directement vers ce que vous voulez voir. Et je crois que cette fois-ci, c'est fini fini. Merci beaucoup.